Ce soir, Abdoulaye, nous parlons politique. Vous le savez, Moustapha Adyarate n'est plus membre de l'Alliance pour la République. Il a été exclu hier par le Conseil de discipline du parti au pouvoir. Alors, exclusion, peut-être qu'il en dit non quand même, sur le parti, sur l'APR. Je crois qu'il faut d'abord se poser la question sur la légalité d'une telle sanction. Parce que je crois que si on doit exclure un militant pour cause d'actifs des fractionnistes dans un parti politique, il faut nécessairement convoquer les statuts et règlements intérieurs du parti pour pouvoir prendre une décision qui fonde bien sûr cette décision-là qui a été prise. Malheureusement, pour le cas de Moustapha Adyarate, il s'est frappé du saut de l'illégalité dans la mesure où, au sein du parti, d'abord, la commission, la structure qui s'est réunie pour décider du saut de Moustapha Adyarate, cette structure-là n'existe pas dans les textes de l'APR. Parce qu'on a dit que c'est le conseil de discipline qui s'est réuni pour prendre à l'unanimité une décision, alors que moi, j'ai révisité les statuts et règlements intérieurs du parti, nulle part où il n'y ait commission de discipline ou bien conseil de discipline au sein du parti. J'ai entendu récemment, je crois que c'était le 16 passé, dans un communiqué où l'on disait que Mahmoud Saleh demande la réactivation du conseil de discipline. Moi, j'ai dit qu'on ne peut pas réactiver une structure qui n'existe pas. Il est vrai qu'il y a des sanctions qui sont prévues quand il y a des activités fractionnistes au sein du parti. Mais pour le cas de Moustapha Adyarate, je crois que ce qu'il fallait tout simplement faire, il est habilité, c'est l'instance habilité à prendre des décisions dans ce cas de figure. C'est d'abord le secrétaire exécutif national qui doit faire une proposition de sanction au président du parti, qui est bien sûr le président Maxal. Et c'est ce dernier-là qui doit ordonner le renvoi de tout militant quand même accusé d'indiscipline au sein du parti. Donc c'est le président lui-même qui devait prendre l'initiative de renvoyer Moustapha Adyarate du parti. Or, je crois que dans ce cas de figure, peut-être pour ne pas trop sarger le président, en tout cas le président du parti, on a fait un peu de ponspilatisme. C'est comme si le président se décisit complètement de ce qui est arrivé aujourd'hui à Moustapha Adyarate. Et on fait endosser la responsabilité à une structure quand même qui a été créée de façon ad hoc ou bien en tout cas d'une structure qui n'existe nulle part dans le statut du parti. C'est la raison pour laquelle je dis qu'avant qu'on épilogue sur le renvoi de Moustapha Adyarate, il faut d'abord quand même convoquer le statut et le règlement du parti. Or, je crois que le conseil de discipline qui l'a exclu du parti, ce conseil-là n'existe pas dans les textes du parti. Et en plus, un militant, on ne peut pas l'exclure comme ça. Il y a une palette de sanctions qui a été prévue et ces palettes de sanctions-là, c'est au niveau C5. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'avertissement, il y a le blâme, il y a la suspension provisoire, il y a la suspension, il y a l'exclusion provisoire et ensuite il y a l'exclusion définitive. Mais vous ne pouvez pas sauter. C'est quatre échelles pour prendre la décision suprême. Ça ne se passe pas comme ça. Et si le parti... Ils ont soutenu quand même que tout ceci dépendait de la gravité de l'acte proposé. Oui, mais il faut revenir sur la gravité. Qu'est-ce que Moustapha Adyarate a fait ? User de sa liberté d'expression tout simplement pour donner, avoir des schèmes de pensée qui divergent avec celui du président de leur parti. C'est tout simplement cela parce qu'il s'est attaqué à l'autorité suprême, selon eux. Mais je crois que dans un parti, même s'il y a une autorité suprême aussi, il ne peut pas être au-delà des règlements et statuts qui régissent le parti. Or, ce que Moustapha Adyarate a dit tout simplement, c'est qu'il va mettre en place une structure pour défendre et aussi contribuer, faire de sorte que le parti puisse être structuré. Parce que ça fait 11 ans que le parti existe, alors que le parti n'a aucune structure. Aujourd'hui, l'instance seule qui fonctionne dans ce parti-là, c'est le secrétariat exécutif national. Or, il faut nécessairement qu'il y ait un bureau politique pour pouvoir avoir un secrétariat exécutif national. Parce que ce que le secrétariat exécutif national fait, c'est compte tenu bien sûr de l'orientation qu'impulse le bureau politique. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de bureau politique, malheureusement. Au niveau aussi des structures aussi, il n'y a même pas de structure de base. Il n'y a ni comité, il n'y a ni section, il n'y a ni coordination départementale, ni coordination communale, il n'y a ni convention régionale. De tout cela, il n'y a absolument rien. Et ça fait 11 ans, d'abord, ça fait 11 ans que le parti existe. Aujourd'hui, si vous leur parlez, ils disent que c'est la formule gagnante. Effectivement, entre 1900, du mois de 2009 et aujourd'hui 2020, ça fait 11 ans que le parti existe. Il y a eu 7 élections qui sont déroulées et la paire est sortie toujours victorieuse de ces échanges-là. Mais cela ne veut pas dire que c'est une formule gagnante. Parce que ce qui est arrivé au PDS, au bout d'un certain moment, vous allez voir que le parti va s'essouffler et aussi exiger, c'est le parti de lui-même qui exige à ce qu'il soit structuré. Donc, dans un parti où il n'y a pas de structuration, finalement, il y a ce qu'on appelle une armée mexicaine. C'est-à-dire que chacun se croit chef dans la localité où il se trouve. Et au-delà de tous ces chefs généraux-là, il y a maintenant le chef suprême qui est le président de la République. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que le président, il est appelé aussi un jour à partir. Et la revendication majeure que pose sur la table Moussaba Garate, c'est qu'il est prévu dans leur texte qu'au bout de 5 ans, le Congrès doit élire le nouveau président du parti. Or, depuis lors, en 2013, il n'y a pas eu de congrès. En 2018, il n'y a pas eu de congrès qui consacre toujours Maksal au président du 2 de la paire. J'ai entendu, je crois, le député Abdel Mbou en parler en disant qu'une fois, ils se sont réunis, je ne sais où, au Kingfad Palace, et ils ont sorti une résolution pour faire de Maksal, en tout cas pour prolonger... En 2018 ? Oui, mais je dis que ça, ce n'est pas légal. Ça, ce n'est pas reconnu par le parti. On ne peut pas prendre des résolutions comme ça en contournant les instances régulières d'un parti. Il faut nécessairement convoquer le Congrès. Mais avant de convoquer le Congrès, il faut aussi qu'il y ait des structures de base. Parce qu'il n'y a pas de structure. S'il n'y a pas de structure, les gens ne pourront pas élire, bien sûr, le président du parti. Malheureusement, c'est ce qui est aujourd'hui en train d'arriver au sein de la paire.